Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Aujourd'hui, pour toi et tes amis pécheurs, c'est l'heure de la rédemption. Mais attends papa, tu peux pas envoyer un texto sans déconner, l'autre il débarque avec les nuages et tout. Tu peux pas, je passe pour un conte devant tout le monde là. Mais oui, on a été méchants avec les anges, oui. Oui, on a péché, oui, j'ai été vilain. Et pour absurde nos péchés, nous allons faire la paix avec nos anges. Et pour implorer leur pardon, car oui, j'ai fauté. Oui, j'ai fauté, d'ailleurs, je me fouette. J'ai fauté, on s'excuse pour les blagues sur la bouche d'Aurélie. Oui, on s'excuse. On a parlé des râteaux de Nico Belge, on s'excuse. Sur les conquêtes de Raphaël, on s'excuse. La voix de Neuda, on s'excuse. Le crâne d'œuf de Jeff, on s'excuse. Nicolas Canarlaquet, on s'excuse. Excusez-nous, on vous mérite pas les anges, on vous mérite pas. Et on s'excuse aussi pour toutes les pensées coquines avec Milaï. Ah non, 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 coupez, non, remettez, remettez normal. Non, non, les pensées coquines. Attends, avec Mila, l'entrée débarque comme ça, comme ça. Tu croyais vraiment qu'on pouvait rien faire ? On est obligés ! L'arrivée de Mila, d'ailleurs, qui a chamboulé son ex, le pauvre Nicolas Belge. Et pour cause, cette créature des enfers réveille le démon qui est en nous. Regardez ces images inédites pour le Mad Mag. Moi, je vais me fouetter là-bas. Pas tourne autour du pot, je pense que tu la connais. C'est plutôt pas mal. Et qu'il va y avoir du gros rapprochement. Oh oui ! T'étais pas tombé amoureux d'elle ? C'était compliqué. C'est bizarre de la revoir. Des dépités. Hein ? Des dépités. T'es dans quelle... Je vais aller prendre l'air, là. Je vais aller... Je vais aller vers la plage. La suite de ces images dans votre épisode du jour. Et pour ce Mad Mag spécial rédaction, je me fais... Hé ! Je me fous le dos en l'air avec ces conneries. Nous recevons évidemment une invitée qui a subi les foudres de la barbarie des anges. Elle a souffert mille tourments dans l'aventure. La vierge Andréane est avec nous ! La petite Andréane. Alors, c'est la deuxième fois qu'elle vient nous voir. Mais aujourd'hui, il y a du dos. Et on espère surtout qu'elle va pardonner à Nico Belge puisqu'on est dans la rédemption. On va tout de suite donc se connecter avec la loge. Petit pas de côté. Oh, qu'elle est belle. Ça va, ma belle ? Coucou, ma petite Andréane. Tu vas bien ? Ça va ? Oui, t'inquiète pas. De toute façon, je t'ai pécho tout à l'heure. Arrête de... J'ai pécho Mila et André. Ah ben, écoutez. Je suis un vagabond de l'amour qu'on ne l'oublie pas. Tu sais quoi ? Je vais venir te rejoindre, te faire un petit bisou là pour me faire pardonner de toutes les méchancetés que j'ai dit contre toi, ma chérie. On se retrouve dans un instant. Et nous, les amours, on se retrouve juste après le sommaire avec Ayem Nour et toute la team. Oh, mais oui ! Faites-moi mal ! C'est le sommaire, c'est le Mad Mag ! Aujourd'hui, dans le Mad Mag, les anges Pacific Dream, l'arrivée de Mila perturbe l'équilibre dans la villa. Entre Nicolas et Dimitri, rien ne va plus, on débriefe. Que personne ne se mette en travers de mon chemin. Madonna se fait traiter de pute par son fils et Anouna d'homophobe par les internautes. On en parle. Et notre invitée du jour, André-Anne, la Québécoise, nous révèle son côté sombre. T'es juste une merde. Elle sera avec nous pour nous parler de son histoire d'amour avec Jeff, à moins que ce ne soit avec Aurélie. Des anges et des people, bienvenue dans le Mad Mag. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Mad Mag spéciale rédemption. Aujourd'hui, vous savez, si vous souhaitez réagir avec nous, vous pouvez le faire avec le hashtag Mad Mag pour réagir en direct. Je suis un peu soufflée, je me mets en courant sur le plateau. Je peux dire la vérité au public. Elle m'a dit non, connard à ta place. Alors, ils ont beaucoup péché et aujourd'hui, ils sont là pour se faire pardonner. La Mad Team est avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Et la dernière fois qu'il est entré dans un confessionnal, c'était dans Secret Story. Benoît Dubois est avec nous. Elle a une si grande gueule qu'elle serait même capable d'engueuler le diable lui-même en personne. Amélie Netten est avec nous. Et en ce qui le concerne, il a dit tellement de méchanceté sur tout le monde qu'il lui faudrait plus de 6 mois pour se faire pardonner et pour tout confesser. Martial est avec nous. Allez, pour cette émission du grand pardon, nous accueillons celle qui a tout enduré lors de l'aventure. Les anges l'ont transformée. Elle revient dans le Mad Mag plus forte que jamais pour régler ses comptes. C'est la revanche d'une blonde. La belle Andréane est là aujourd'hui. Bonjour, bonjour Andréane, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Andréane, elle est venue avec ses petites fiches, sa bouteille d'eau, elle est à la maison. Elle est au top, elle va faire une chronique. Comme je suis rentrée l'autre fois, à la maison. Tout va bien ? Oui, toi. Tu es très belle. Merci. Montre-nous ce petit haut où tu en perds là. Je suis en mode de petite sirene. Et je vois qu'il y a un changement capillaire. Il y a un changement capillaire aussi en effet. C'est ça. Aurélie lui aurait-elle prêté une perruque ? À voir. Non. Regarde. Justement. Justement. On est dans l'arrêt d'Armsou. Alors là, on va s'excuser de tout ce qu'on a dit mais pas encore de ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est ce qu'on va dire demain. Ah oui, ça compte pas. Ce qu'on dit aujourd'hui, ça compte pas. Ça compte pas. Ça compte pas. Alors justement, Benoît, tu fais bien. Très belle transition. Il parle d'Aurélie. Elle t'aurait peut-être prêté une perruque. Et nous, on a découvert en couverture d'un magazine ces derniers jours qu'à priori, tu étais amoureuse mais pas de Jeff. Voilà. Apparemment amoureuse d'Aurélie. Voilà. On l'a vu dans un magazine qui colle. Tu t'affiches en une de la couverture avec ton amoureuse, Aurélie. Alors, est-ce que c'est du sérieux ? Ou est-ce que t'en avais marre de payer les allers-retours Québec-Paris et que t'avais besoin d'un peu d'argent ? Comment ça s'est passé ? Mais pas du tout. Je n'ai pas besoin d'argent. C'est ça qui t'inquiète. Ah bon. Non, non, ça m'inquiète pas. Ouh là là. C'est juste que là, ici, j'ai fait un bouche-à-bouche parce qu'Aurélie est en détresse ici. Ah oui. Non, alors c'est du sérieux ? En détresse de quoi ? Donc, vu que tu viens de me rassurer en me disant que tu n'avais pas besoin d'argent, tu es en train de me dire clairement que ce n'est pas une paparazzade, vous n'avez pas été payée. Mais moi, le bon magazine ici, je ne les connais pas. Donc, je fais... Ah, donc peut-être qu'elle a été payée sans pardon d'interview. Peut-être qu'elle a été payée sans pardon d'interview. Moi, je ne connais pas ici. Moi, toi qui es spécialiste des paparazzades. Alors, pas autant que certains ou certaines. Non, mais au Québec, ça n'existe pas. Je ne sais. Au Québec, ça n'existe pas. Au Québec, ça n'existe pas. Je pleure le pardon. Après, je tiens juste à dire qu'il n'y a aucun paparazzis dans la vie comme ça qui est après Andréanne ou après Aurélie. Voilà, les paparazzis. En général, ils sont contactés. Il n'y a personne qui vous suive. Là, on voit bien que c'est organisé. C'est du fake. Il y a eu une rentrée d'argent. Alors, certainement pas chez toi vu que tu le précises, mais en tout cas chez quelqu'un. Enfin, voilà. Ce n'est pas d'énormes vedettes. Les paparazzis ne sont pas à la sortie des hôtels pour attendre Andréanne ou Aurélie. Voilà. Mais moi, pensez ce que vous voulez. Moi, je suis... Non, mais on ne doute pas de toi. Tu n'as pas de toi, Andréanne. Attends, Andréanne. On n'est pas en train de douter de toi. On est quand même... On connaît aussi ce qu'on fait. On traite des sujets qu'on connaît. On te parle d'une paparazzade. On sait, on l'a vécu, que ce soit Amélie, que ce soit moi, que ce soit Benoît. On a vécu ces choses-là. Et là, on peut t'assurer que c'est une paparazzade. Alors, ça ne vient peut-être pas de toi, mais en l'occurrence peut-être d'Aurélie. Mais en tout cas, ça, c'est une paparazzade. Elle n'est même pas d'Aurélie. Elle a peut-être dit qu'elle avait un rendez-vous avec Aurélie. Ils se sont faits un bisou. C'est peut-être aussi... En tout cas, ça ne vient pas d'Andréanne. Ça, il faut le dire. Elle vient de le dire. Quand tu l'as fait le bisou, il n'y avait pas de photographe autour. Moi, je ne suis pas au courant de rien. Elle tombe des nuls. Elle n'a pas l'air au courant. Amélie, tu voulais dire quelque chose à ce sujet ? Justement, j'avais un coup de gueule à faire contre ce magazine-là, puisqu'on voit en couverture quand même où je dis bientôt sur le départ Amélie. Donc, à un moment donné, il faut juste arrêter de dire vos conneries comme à chaque fois. C'est toujours facile de dire Capucine, elle est partie à cause d'I.M. I.M. et Martial ne s'entendent pas parce que quand on ouvre la couverture après, le magazine, c'est quand même I.M. et Martial en grand valace. Et même pas moi. Donc... Donc, ça commence à bien faire. Tout va très bien pour les Mad Max. Je m'amuse et je finis ma saison et j'espère continuer aussi l'année prochaine. Attends, tu peux rembourser la photo ? Justement... Alors, moi, tant qu'à faire, quand vous racontez des conneries, si vous pouviez mettre des photos où je suis un peu plus lookée dessus, ça m'arrangerait bien, s'il vous plaît. Attends, 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 attends. C'est vraiment pas belle. Parce que toi, encore ça va, petit tailleur, petit micro Miami. Moi, on dirait que j'ai du rouge à lèvres plein la gueule. Alors... Ah, tu t'en fous. Non, non, pas du tout, pas du tout. On me dit d'enchaîner avec Andréane parce qu'Andréane a plein de choses à nous dire. Et aujourd'hui, son cas nous intéresse puisqu'elle est là pour s'exprimer aujourd'hui. On t'a consacré un dose du jour. C'est parti, on lance le jingle. Alors... Andréane, encore une fois, on va remettre les choses dans leur contexte. On ne t'accuse de rien. Je te sens un petit peu crispée. Tout va bien, ma chérie. J'ai entendu ça juste avant de rentrer. Donc... Non, ma chérie, tout va bien. On ne t'accuse de rien. On est juste là pour éclaircir la situation. Mais sinon, tout va bien. On t'adore. On t'offre toujours aussi bonne que d'habitude. Alors... On a eu un petit peu du mal à te cerner depuis quelques épisodes. C'est un petit peu transformé. Et on a vu que parfois, tu n'étais pas si innocente que ça. Que parfois, bah... Voilà, Andréane, c'était mi-ange, mi-démon. Elle avait aussi ses petits coups de gueule. Un ange cornu. Un ange cornu. Bah voilà. C'est une belle... Un beau nom pour définir tout ça. Alors Andréane, victime ou bourreau, sainte ou plutôt coquine, plus simplement ange ou démon, telle est la question aujourd'hui que nous nous sommes posées. On regarde la vidéo et on en parle. C'est le grand mystère de cette saison. Un mystère qu'on a décidément bien du mal à élucider. J'ai l'impression que ça parle de moi. Et ouais, bien vu ma grande. C'est bien de toi dont on parle. Car depuis le début de l'aventure, on se pose tous la même question. Mais qui est vraiment Andréane ? Cette aire angélique ne cacherait-il pas une véritable manipulatrice ? Andréane, en joue démon, c'est notre dose du jour. Et oui, on l'a pensé, si gentille, si douce et si naïve. Mais Andréane, alias super victime, pourrait bien ne pas être celle que l'on croit. Et pour elle, la vengeance est un plat qui se mange froid. Très, très froid. Je suis capable de pardonner, mais je n'oublie pas. Et oui, depuis peu, fini la Andréane attendrissante qui s'excuse constamment. Sérieux, là, je m'excuse sincèrement pour tenter. Je suis vraiment désolée. Qui part s'isoler pour pleurer. Je ne sais même pas ce que j'ai fait. Je n'ai même pas dit un mot en rentrant. Pour elle, l'heure de la revanche a sonné. Que le démon en elle se réveille et ça risque de faire mal. T'es juste une... C'est tout ce que t'es. Ferme taille. Je te dis là, ferme taille. Ça fait froid dans le dos, mon Nico. Ça commence à me faire flipper, cette histoire-là. Tremble, l'ami, tremble. Mais ce n'est pas tout. En amour, Andréanne est passée d'un coup d'un seul, de Sainte-Nitouche, à Viens là que je te touche. Hop 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 hop. Attendez, j'ai bien vu ce que j'ai vu là. Je demande le replay. Et ouais ma gueule, elle l'a bien embrassée la coquine. Bah alors Jeff, c'était comment ce bisou ? Je ne m'étais même pas lavé les darmes. Sympa. Bon en tout cas, Jeff n'a plus l'air de la dégoûter du tout là Andréanne. Je suis fière de moi. Fière ? Mais pourquoi ? C'était tant une épreuve que ça d'embrasser Jeff ? Mais alors ce baiser soudain, de l'ange Andréanne ? Ou du démon québécois machiavélique ? Tu sais pas, tu sais pas ? Bah tiens toi prête, car on va éclaircir tout de suite ce mystère. Alors justement, on va essayer d'élucider tous ensemble ce mystère, le mystère sur Andréanne. Alors amie chroniqueur, selon vous Andréanne est-elle un ange ou un démon ? Martial, qu'est-ce que tu en penses ? Bon ben, pour moi c'est démon. Excuse-moi ma petite Andréanne, on s'est fait maquiller ensemble. Voilà, je peux balancer deux, trois doses. Non démon, bon moi déjà j'adore les démons, je te l'ai déjà dit. Et je crois que j'ai une belle petite démon en face de moi, parce qu'on t'a vu donc comme quoi t'aurais dit, que t'es dégoûté, puis finalement non. Enfin tu vois, tu joues toujours sur tous les tableaux là, comme ça. Et alors en plus t'embrasses Jeff qui lui, s'est pas brossé les dents depuis Koh-Lanta, à un moment donné un peu de respect pour la France. Non, quelque part. Je plaisante à mon Jeff, maintenant on va dire je plaisante à mon Jeff. Il vient dans pas longtemps. Oui il vient demain, après demain c'est pour ça. Non et puis, sans déconner c'est quoi ce bisou de CM2 là ? Moi je voulais un vrai bisou avec la langue, et surtout remettez-moi bien le ralenti que je vous montre, parce que regardez, là elle l'embrasse, et là le Jeff il veut refaire, et ben non ! Non ! Non on va refaire, les gens ont pas compris. Regardez, là elle l'embrasse, là il veut lui, et ben elle tourne la tête. Je t'ai capté Andréane. Non, non. Donc Andréane. Non, à la base c'était, non, c'était peut-être pas mon style, mon idéal physiquement, mais je pense qu'il méritait sa chance. C'était un peu un faux bisou quand même. Non, non, non. C'était un vrai bisou. Non, non, non. Il était très gentil avec moi. C'était un vrai bisou. Oui, un vrai bisou. Sinon, je l'aurais fait pourquoi pour Nico le Prince ? Non, ça m'intéressait pas. Jeff, c'est un gars sincère, c'est un gars bien. Il méritait ça. Bon. Amélie, pour toi, Andréane, c'est plutôt un ange ou un démon ? Qu'est-ce que tu penses de son attitude dans les anges ? Tu as dit Benoît, Amélie ? Non, je l'ai dit Amélie. Ah, parce que la vieille c'est Benoît, je suis un peu perdue en fait. Non, non, moi je dis rien. Non, moi Andréane, je pense mi-ange, mi-démon. Après c'est sûr que les anges, ça endurcit ton caractère. Et de voir la nouvelle Andréane comme ça, j'aime bien. Et puis quand on voit qu'elle a failli quand même en mettre une à Nicolas le Belge, après je pense qu'il méritait quand même après ce qu'il t'a dit. Donc on va voir. Voilà, j'aime bien. Moi j'ai essayé deux jours, j'ai eu assez. Clac, clac, clac. Des meufs comme toi, j'en ai à la pelle. Moi je fais dans le business, voilà. Alors il faut quand même dire à sa décharge qu'elle a quand même beaucoup souffert tout au début de... Elle sort les bruits plein la gueule. Oui voilà, elle a pas arrêté de souffrir donc à un moment donné qu'elle prenne un peu sa revanche, moi je trouve que c'est de bonne guerre. C'est justifié. Benoît ? Moi je trouve ça justifié, elle se prend des caramels plein la tronche pour pas un rond depuis le début, là au bout d'un moment elle se rebelle et elle a bien raison. Elle a bien raison. Non mais à la base... Elle est toute mignonne quand on voit cette tête, on peut pas lui en vouloir, c'est traître. Elle est blonde avec une petite bouche comme ça, c'est traître. On a pas envie de lui faire du mal. Non mais je suis un ange, mais c'est sûr que si tu me pousses à bout, là je deviens un petit démon. Là j'ai accumulé, mais lui il arrête pas de me pousser à bout, mais 24, 24, ça c'est ce que tu vois. Si tu avais un message à lui à lui dire, à lui faire, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Pour moi Nico, tu n'es pas un prince, tu es un crapaud. Elle reste toujours très distincte. Merci Andréa. Bon on l'a compris, tu as un petit côté obscur, un petit côté démon, et ça Benoît ça l'excite, il adore tout ce qui était un petit peu... Non mais c'est pas moi qui provoque les gens. J'aime bien le sang, j'aime bien les flammes, l'enfer. On a bien compris, mais ton petit côté démon, il s'est dit aujourd'hui, le petit ami Benoît, qu'il allait te soumettre à l'interview démon. C'est parti, on y va Jingle ! Bon ben voilà, moi je suis là pour te défendre, c'est vrai que depuis le début de l'aventure il t'en met plein la tronche, donc du coup on va faire un petit questionnaire ensemble, on va répondre, alors je veux de la méchanceté dans le regard, je veux du vinaigre dans les vaines, je veux vraiment que tu sois violente. Non. Si. C'est un jeu Andréa. C'est un jeu. Tu dois répondre méchamment, mais c'est juste pour le fun. Alors première question, comment tu trouves le physique de Jeff ? Ce n'est juste pas mon idéal. Vous êtes ado ? C'est pas mon idéal. Ils sont un peu plus péchus quand même. Non, je ne suis pas méchante. Bon. J'essaie de lui tirer les verres du nez. En fait c'est le thème de l'interview, on peut réexpliquer les choses, le thème de l'interview c'est un jeu Andréa, c'est que tu dois répondre méchamment même si tu le penses pas. C'est un jeu. Ok. Ok. Alors, question suivante, à vous Jeff, quand tu l'as embrassé le matin, t'as tourné la tête parce qu'il pleuait de la gueule. J'étais en mode Koh Lanta. Allez, question suivante. Jazz, quand elle a quitté l'aventure, tu as été très triste. Ça a été dur pour toi. Ça a été dur, pendant 30 secondes j'ai été pleurer aux toilettes, mais pas 45 minutes comme la dernière fois. Ah, là c'est juste un P. D'accord, très bien. Allez, on enchaîne. Tu préfères une nuit avec Jeff, une nuit avec Aurélie ou avec les deux ? J'hésite encore entre les frites ou les moules. Ah, elle sait toujours pas ce qu'elle aime. Déjà ? Et donc là, avec Aurélie, t'es plutôt moule ou tu vas te diriger vers la frite ? Avec Aurélie, c'est différent. C'est différent ? Il y a vraiment une histoire d'amour ? Pour être avec toi, j'y crois pas du tout. Ça me dérange pas. Je vis pour moi, pas pour les autres. D'accord, très bien. Coralie, son objectif d'être mannequin, tu penses qu'elle en est capable ou pas ? Tu penses qu'elle a le profil de mannequin, Coralie ? Mannequin grande taille, peut-être ? Non, mais pour vraiment... Elle pose très bien, vraiment. C'est une très belle fille. Maman pose très bien aussi et pourtant... Non, c'est une très belle fille. Ça part. Pour ça, la gueule, elle aussi. Justement, dernière question. Bon, maman, elle est enceinte, elle a pris beaucoup de kilos. Mais tu trouves pas qu'elle a vachement grossi ? Moi, je la trouve très belle. Oh, merci, Andréane. Oh, mais t'es pas méchante ! Andréane, merci, ma chérie. On avait dit que tu devais être méchante. Alors, qu'est-ce que tu dirais si tu devais être méchante ? Envers toi ? Oui. Allez, vas-y. Lance-toi, j'essaie de dire des choses méchantes. Sur moi, j'en ai bien confiance. Mais c'est très facile. Que tu portes des jumeaux. Ah, voilà. C'est très drôle. C'est tout pour moi, merci. Merci, Andréane. Mais tu sais, fais attention parce que c'est vrai que ça, beaucoup me le disent. C'est pas normal, Ayem, qu'est-ce qui se passe ? Non, non, non. T'es très belle. Bon, allez, merci beaucoup, Benoît. Elle est trop gentille. Elle est trop gentille, c'est vrai. Vous le savez, les amis, nous entretenons des rapports très compliqués avec certains de nos anges. Mais aujourd'hui, aujourd'hui est un jour spécial. Il est temps de nous repentir. Et aujourd'hui, nous ne sommes qu'amour et bonté. Et nous allons vous le prouver. Chaque chroniqueur va venir sur le plateau présenter... Oui, 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 les amis, présenter ses excuses à l'un de nos anges. Aujourd'hui et maintenant, c'est l'heure de la rédemption. Martial, tu as péché, mon fils, en parole et par action. Repends-toi immédiatement et je te pardonnerai. Putain, papa, appelle sur la... Bon, ben j'aimerais implorer le pardon de Nico. Ben oui, Nico, excuse, monsieur, moquer de ton côté canard. Parce que tu restes souvent collé à la petite Nadege dans ton coin-coin, là. Oh, putain, pardon, j'ai rechuté, excusez-moi. Non, je ne moquerai plus jamais de toi, Nico. Ben, moi-même, je suis un énorme canard. Cette semaine, j'ai trompé ma copine que trois fois. Si ça, c'est pas être un canard, bordel ! Bon, et au passage, pardon à la petite Manon que j'ai vexée hier, avec la petite photo, c'était pour de la blague. Donc pardon à tous ces gens, je m'excuse. Excusez-moi. Benoît, toi aussi tu as péché. Mets-toi à genoux comme d'habitude et repends-toi immédiatement. J'aimerais implorer le pardon d'Aurélie. Je m'excuse d'avoir dit que t'avais une bouche pour déboucher les chiottes. Et je voudrais m'excuser auprès de tous les baby-belles de France à qui j'ai comparé ta tête. Pardon Aurélie, excuse-moi, s'il te plaît. Amélie, par tous les seins et sur tous les tiens, toi aussi tu as péché. Alors repends-toi immédiatement. J'aimerais implorer le pardon à Nicolas le belge. Ah puis non, je peux pas, moi. Tout ce que j'ai dit, je le pensais. Amélie. Non, je peux pas, désolé. Ben Amélie. Non, non. Tout ce que j'ai fait les filles, monsieur. J'ai mis en face et tout ça. Donc non, non, je peux pas. Elle manque mes couilles. Normal. Elle lui a envoyé une quinzaine de lettres anonymes. C'est pas pour s'excuser là. C'est un bon début. Un petit bisou à Nicolas. Bisous Nicolas. Allez, super. Justement, afin qu'on s'explique définitivement avec les anges, nous invitons certains de nos anges avec qui nous avons été en conflit à venir sur le plateau. Ils sont les bienvenus. S'ils souhaitent parler et s'expliquer, vous êtes tous les bienvenus, les amis. Voilà. D'ailleurs, pour prouver aux anges que tout ça n'est que de la télé et qu'on est là pour rire et pour s'amuser et tout est vannes chez nous, eh ben, c'est à notre tour, les amis. Aujourd'hui, nous allons lire. Nous allons lire les tweets que les personnes écrivent sur nous, les pires messages que les personnes écrivent sur nous, sur les réseaux sociaux. Croyez-moi, on prend cher. Moi, je suis bien placée pour le savoir. C'est toi, Benoît, qui va commencer. C'est parti. Alors, une connasse. Ah, ça doit être une amie. Alors, hashtag ManMac. Benoît, c'est le faux cul de la base. Derrière sa taille, devant, il n'y a plus personne. Bon... C'est pas faux, c'est pas faux. D'ailleurs, avant-hier, je me suis fait pourrir parce que j'ai critiqué le foot. Enfin, non, même pas. Je ne connais pas le foot et j'ai dit l'arsenal de Madrid. Ah bah oui, non, là, c'est compris. Non. Ronaldo de Madrid. Enfin, bref. Du coup, je me fais pourrir. Mais c'est pas les pires. Allez, second tweet. Benoît devient de plus en plus ridicule et il est dans l'excès. J'en peux plus, hashtag ManMac. Alors, si tu m'avais connu il y a quelques années, ma chérie, j'étais 10 fois, 10 fois pire. C'est vrai. Je me suis calmée. C'est encore... C'est un peu sympa sur vous. Ça va. C'est pas les pires. Martial, à ton tour de lire les pires messages à ton sujet. Le vrai nom de Martial, c'est Jean-Michel. Pas drôle. Bon, mais je crois que... Ah, c'est drôle, ça. Non, je rigole. C'est ce que j'allais dire. On est de la même famille, visiblement. Martial, il vient d'où en vrai ? Incroyable talent, il s'est fait recaler. Mademag a eu pitié. Quelle lourdeur, c'est la folie. Ouais, pas mal. Miss Coco. Ah, c'est Coco. C'est Coco. Je suis très déçu, Coco. Martial, il se pense au-dessus. Mes cousins. T'es juste chroniqueur sur une émission de télé-réalité. Benoît est beaucoup mieux. Eh bien, je suis très content pour mon bébé. Je sais pas comment il faut le prendre. C'est celui qui l'a acquis. Je sais pas comment il faut le prendre. Benoît est beaucoup mieux pour de la télé-réalité. Toi, par contre, tu peux aller ailleurs. Ça me touche beaucoup. Et on t'embrasse, Kate. Et attends. Je regarde. Merci, Jean-Brun. Je viens d'arrêter un accord. Amélie, c'est à ton tour. Bon courage, ma chérie. Amélie qui critique les clashs pour rien. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Viril à cette Amélie. Très mauvaise chroniqueuse. On n'en peut plus. C'est As-Been. Alors là, il devrait être au lit. J'appuie quoi ? Tu regardes le Mad Mag et tu tweets. Parce que c'est toi qui est pas crédible. Tu vois qu'il y a des... Après, il y a le... Il y a le petit clin d'oeil. Ça va. Mais non, mais ce qui est drôle... Pardon, Beu-Beu. Mais ce qui serait drôle, c'est... T'imagines si on lisait vraiment nos messages comme ça chez nous. Martial, c'est une grosse merde. Je l'aime pas. Oui, oui, oui. Je like. Moi, ça m'arrive même de retweeter des trucs qui sont vrais. Qui sont insultants envers moi. Mais qui sont vrais comme l'histoire du poids. Justement, d'ailleurs, on va lire les miens. Les pires messages en ce qui me concerne. Alors, qu'est-ce que j'ai eu, moi ? Moi, j'en ai tous les jours de toute façon. Alors, hashtag Mad Magaiem est nul en animatrice. Mais d'un nul incroyable. Alors, pour ta gouverne, ma chérie, je ne suis pas animatrice. Je suis là pour faire le ménage. Je remplace Martial qui viendra prendre la place très rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, horrible, l'émission atroce avec la grosse qui a pris 37 kg. Alors, ma chérie, je n'en ai pas pris 37. J'en ai pris 41, ma puce. Donc, il faut revoir ces informations. Voilà, je crois que tout est dit. On va essayer de se détendre, de continuer à se détendre d'ailleurs. Mais ce n'est pas les pires. Non, ce n'est pas les pires. Moi, j'en ai des pires que ça au quotidien. Oui, mais ça ne passait pas à la télé dans les pires. Oui, on se calme. Allez, on va continuer de se détendre avec Martial qui va venir nous livrer son regard complètement déjanté sur l'actualité. C'est l'heure des Mad News. On y va. Je croyais que c'était la fin de l'émission. J'allais partir en rondade. Et on commence ces Mad News avec une info qui va réjouir tous les pervers de cette terre et donc forcément moi-même. Désolé. Vous avez toujours rêvé de coucher avec une actrice, mais vous ne savez pas comment faire. Eh bien, un homme. Que dis-je ? Un génie a trouvé la solution. Ce monsieur, c'est Ricky Ma. Et autant vous dire qu'il a de la suite dans les idées. Il a mis tout son savoir-faire en robotique à contribution pour créer un robot à l'effigie de... Ben, de Scarlett Johnson, bien sûr. Elle parle. Elle bouge. Bon, elle a 2-3 rhumatismes quand même, hein. Et vu comment Ricky a l'air content, je pense qu'il l'a prévu pour faire autre chose. Si vous voyez ce que je veux dire. La technologie. Et on continue ces petites Mad News avec une révolution. Aujourd'hui, la TNT passe en haute définition. Vous allez pouvoir redécouvrir tous vos programmes favoris grâce à cette avancée technologique incroyable. Croyez-moi, vous allez adorer d'excellents lancements. Génial, putain. Salut les branleurs. À partir d'aujourd'hui, la TNT passe en HD. Ben, qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, avant, tu regardais le Mad Mag, tu voyais ça. On est toujours avec Amélie, Benoît et Martial. Maintenant, grâce à la haute définition, tu peux voir que Martial, il a la gueule de travers. Et incroyable, elle l'est dans le Mad Mag aujourd'hui. Que Benoît, il se maquille tout seul. Dans cette soirée avec cette star durable. Et Kayem, en fait, elle a une peau dégueulasse. À toi de prendre la défense d'Aurelien. Je me demande quand même si je ne l'ai préférée pas avant. Et en tout cas, ça valait le coup de mettre 25 euros dans un boîtier fabriqué par des Chinois. Merci la TNT HD. Merci. Et j'embrasse mon petit Hubert qui fait toutes les voix de ces magnifiques petits magnétos et toutes ces parodies. On l'embrasse, il bosse beaucoup. Et on termine comme toujours avec nos anges, vous le savez. Et côté Projet Pro, Fabrice ne se prend plus la tête. Ben non, il prend le journal et il lit les petites annonces, en fait. C'est tout. Je viens de trouver une petite annonce pour devenir strip-teaser. Ah oui, 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 oui. Attends, moi, ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est exactement ce que je recherche. Je sais faire le Playboy. Non, 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 sexy boy. Je sais faire le Secouriste. Comme j'aime ça, c'est là. Et je fais très bien le Boucha Boucha. Je crois que ça va pas le faire. Mais attends, je peux être chanteur sinon. Écoute. Ben non, ben... Tourne-toi, tourne-toi. Et surtout, détends-toi. Quoi de cas ? Merci Martial pour cette Mad News. Et on va parler maintenant... On va parler de la séquence préférée de mon petit bébé Benoît. Toutes les news qui ont buzzé dans le monde des médias. C'est tout de suite l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas. Applaudissements Romets-moi qu'un jour on fera toute une émission que de je m'en fous, je m'en fous pas. Et ben c'est taxé, je te le promets. Merci. Voilà. Je serai tout seul, hein. Allez, vous connaissez le principe les amis. Je vous balance des news et vous me dites si on s'en fout ou on s'en fout pas. Andréane, tu joues avec nous ? Oui. Allez, parfait. Tout va bien Andréane ? Ça part doucement. Super. Allez, première news. Rien ne va plus entre Madonna et son fils de 15 ans, Rocco. Alors, il y a quelques semaines, Rocco a fugué pour aller vivre à Londres avec son papa, le réalisateur très célèbre Guy Ritchie. A priori, Rocco n'en pouvait plus des conditions un peu trop strictes de vie de sa maman imposée par sa mère. Alors, Madonna qui a même intenté une action en justice pour récupérer son fils. Résultat, Rocco n'est pas content. Et quand Rocco n'est pas content, eh bien, voilà ce qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Il a écrit sur son compte Instagram, son of a bitch. Littéralement, comprenez, bah, fils de pute. Voilà, un message très clair pour sa mère. Désolé, hein. Mais alors, Madonna insultée par son fils publiquement, les amis, qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce qu'on s'en fout ? Est-ce qu'on s'en fout pas ? Benoît ? Bon, il a fugué. J'imagine, Rocco, il a dû prendre deux jets pour aller retrouver son père. Enfin, peu importe. Après, on récolte ce que l'on s'aime, hein. Sa mère, elle a été à poil depuis des années sur le devant de la scène. Tandem. Oui, il a parlé de sa paradis. J'adore. Ouais. Mais ses enfants n'ont pas fugué à elle. Et donc, du coup, voilà, Rocco, après, sa mère, elle lui donne des contraintes vachement... Enfin, une discipline vachement stricte. Pas d'ordinateur, pas de portable, rien du tout. Mais au bout d'un moment, il faut qu'elle évolue avec son temps. Donc, c'est pour la cause que son fils doit traiter sa mère de fils de pute. Enfin, qu'il met son fils de pute sur le truc. Mais en même temps, sa mère, elle l'a élevée comme ça. Elle a un poil sur le devant de la scène. Entre ce qui se passe sur la scène et ce qu'il y a dans la vie privée, ça n'a strictement rien à voir. Il y a déjà une boulette dans l'éducation. Moi, j'ai jamais dit que ma mère, c'était une pute. S'il le pense, c'est qu'il y a déjà une boulette dans l'éducation. C'est qu'à mon avis, vu que comme elle le dit dans la vie privée, sa mère est quelqu'un de très stricte, et je trouve ça tout normal. Pour moi, c'est normal. Voilà, non. Marcel, qu'est-ce que tu en penses ? Mais qui te dit que c'est la mère ? Qui te dit peut-être que son père n'a pas tout donné ? Elle a pas été élevée par les chiens, Rocco. C'est sa mère qui l'a élevée. Mais c'est pas question de ça. C'est quelque chose que lui, avant, il était aussi chez son père. Il est revenu chez sa mère, donc il faut aussi savoir l'histoire. Je suis content de voir. Moi, tout cas, je m'en fous pas. Voilà, t'as mon avis. On a compris. On a compris qu'Amélie, c'était un sujet qui te tenait énormément à cœur. Marcel, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, deux choses qui font que je m'en fous. La première, c'est déjà son of a bitch. Merci d'avoir dit la signification. Parce que moi, je croyais que ça voulait dire enfant de la plage. Deuxièmement, j'aimerais qu'on fasse un debriefing sur ce look. Parce que quand t'es le fils de Madonna, le cheveu gras, les ongles pas lavés, la casquette, bon, même s'il y a ça. Et puis surtout, faut quand même revenir à la raison. Le mec a fugué. Il est pas parti avec un baluchon faire du stop. C'est pas question de ça. Son père, c'est quand même le plus grand réalisateur. Excuse-moi ma chérie. C'est quand même le plus grand réalisateur, un des plus grands réalisateurs du monde. Donc à mon avis, tout va bien. C'est des conflits entre eux. Par contre, je suis d'accord avec Amélie. Il a pas à dire... Non, elle est pas bien cette semaine. Regardez, t'as l'entourné. Andréanne, qu'est-ce que tu en penses, Andréanne ? Andréanne ? Moi, j'ai pas suivi ça. Mais qu'est-ce que tu en penses de Rocco ? J'allais dire de Rocco. Moi, je m'en fous parce que... Je suis pas pour rien d'histoire. Mais tu t'en fous ou tu t'en fous pas, tu t'en fous ? Je m'en fous. Tu t'en fous. Attends, Andréanne, tu sais qu'elle est mal, Madonna. Parce que je crois qu'on avait des images d'elle... Je sais pas si on les a, mais on avait des images d'elle qui pleure sur scène. Alors, je sais pas si on les a, comme quoi son fils lui manque. Je sais pas si... Je sais pas si on a les images. Vous en parlez, on a les images ? Ben, je sais pas. Peut-être la magie de la technique. Allez, on y va, on regarde ! J'aurais pas dû les lancer, les... L'autre est là avec son banjo et ses collants. Alors... Mais moi, elle me fait de la peine quand même. Son corset, la touffe à lèvres. Reviens, Rocco. Passons en même temps. Amélie, elle te fait de la peine. Règlement de comptes familiaux comme ça sur un concert. Moi, j'y crois pas trop à cette histoire. Il y a un gros coup de buzz derrière. Excusez-moi. Après moi, ça me fait comme ça. Bon, bref. Deuxième news dans l'émission. C'est à vous. Diffusé sur France 5. L'acteur Fabrice Lucchini a fait un drôle de compliment au présentateur du JT, Laurent Delahousse. Regardez. Delahousse, il doit se méfier de ses vertus. C'est-à-dire, il est très mignon physiquement. Les homos ont la gaule. Laurent Delahousse qui fait de l'effet à tout le monde. Il faut savoir qu'il est adoré dans le milieu des gays. Il est adoré chez les femmes. Fabrice Lucchini l'adore. Alors justement, les compliments de Fabrice Lucchini sur Laurent Delahousse. Est-ce qu'on s'en fout ou on s'en fout pas, Benoît ? On s'en fout pas. Moi, déjà, tout d'abord, j'adore Fabrice Lucchini. J'adore ce personnage. Très drôle. Il est extraordinaire. Il est très fin. Et après, c'est vrai, ce qu'il dit de Laurent Delahousse, qu'il est aimé de tout le monde, même de la communauté gay. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Non, mais également aussi. Oui, moi, je le vois beaucoup parce qu'il est très beau. Il est très... Il fait du vélo. Bon, rien à la foutre. Non, mais voilà. Après, c'est vraiment la personne idéale. C'est la personne avec qui on a envie de se marier. Il est rassurant. Il est sexy. Ça a quadra. Il est superbe. Son émission est d'enfer. Toi, il te plaît. Voilà. À toi, il te plaît. Comme Lucchini le dit, moi, il pourrait me faire bander. Amélie, les compliments de Sabre et Lucchini. Attends, attends. Non, c'est déjà en cours. Moi, je m'en fous. Voilà. Tu m'excites pas. En tout cas, moi, je n'ai pas... Ah, tu n'aimes pas. Ce n'est pas ton style. Non, ce n'est pas mon style. Donc, je vais le laisser à Benoît. Voilà. D'accord. Bon, tu t'en fous alors. Marcel. Bon, moi, je ne mange pas évidemment de ce pain-là, mais j'adore les deux personnages. Donc, la news me plaît beaucoup. Pardon. Oui, je m'exprime. Les deux personnages me plaisent beaucoup. Donc, je ne m'en fous pas de la news. Et j'adore Lucchini. J'adore Delahousse. J'adore aussi Un jour, un destin. On en parlait tout à l'heure. Un jour, un destin qui fait le dimanche soir, je crois, sur l'A2, qui est génial. Nous, on voulait faire un remake sur Energy 12. Un jour, un jour. Parce qu'on voulait un destin. Parce qu'il n'y a pas de destin à Energy 12. Il n'y en a pas. On va faire Un jour, un jour. Ou Un jour, une nuit. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Donc, tu t'en fous. Je m'en fous. Merci, Andréane. Désolée. Allez, les amis. Ne bougez pas. Le Mad Mag, ça continue, bien évidemment. On se retrouve dans un instant avec la belle Andréane qui va découvrir la chanson que Marcel a composée spécialement pour elle aujourd'hui. Et bien sûr, votre épisode Inésitez-en. J'arrive avec un Nicolas très remonté contre Dimitri. Et pour cause, Dimitri drague son ex-migra devant ses yeux. Alors ça, c'est vraiment pas cool. Alors, restez là. Vous l'avez compris. L'événement, c'est dans le Mad Mag. A tout de suite. Je suis désolée, j'étais debout. Je me donnais câlins à la belle Andréane qui est toujours avec nous. Alors, ma chère Andréane, Marcel a des choses à te dire. Et comme il est beaucoup plus à l'aise en chansons, il a décidé d'écrire un hymne à ta gloire. C'est parti, Dimitri. Alors, voilà ma petite Andréane. Mi-ange, mi-déban, mi-chocolat qui coule sur sa petite glace vanillée. Arrête. Non mais voilà, on t'aime beaucoup ici. Donc, je voulais te rendre un petit hommage par rapport à ce qui s'est passé dans l'aventure. La dernière fois, je me suis retrouvé à côté. Toi, tu répondais. Là, t'as juste à ouvrir tes yeux et tes oreilles. Quoique les oreilles, t'as vu, elles s'ouvrent... Enfin, y'a pas besoin, je veux dire de... Non, ça va. Hein, y'a juste les yeux. Normalement, ça devrait aller. Arrêtez d'embêter ma petite Andréane. Là, vous la laissez tranquille. Petite intro un peu manouche du genre... Allez ! Applaudissements Fais la fille qui ne veut pas trop qu'on la touche. Tu pleures, tu chouines. En vrai, on sait que t'es pas farouche, tu le prends, tu le jettes. Jeff ne sait plus où il habite, une chose est sûre... Il veut que tu lui touches, là ! Toi, toi, ma belle Andréane, moitié ange, moitié chétane. Sous tes airs de Saint-Denitouche, j't'emmènerais bien sous la douche. Toi qui joues la cagole avec tes pare-chocs de bagnole. Quand tu bouges ton body, c'est la fête dans mon pesli. Toi, ma belle Andréane, moitié ange, moitié chétane. Car tu parles en québécois. Eh ben moi, j'ai quand même envie de toi ! Martial, on a une émission à faire, en fait. Martial, on se calme. Excuse-moi, voilà, j'ai été pris dans l'élan. Martial, ça va bien se passer, on se calme. Dans un instant, les anges débarquent, merci. Tu as aimé cette chanson ? J'ai à toque. Dans un instant, les anges débarquent. Et pour les petits vilains qui auraient loupé les épisodes précédents, voici tout de suite la séance de rattrapage. C'est parti. Alerte, les amis, alerte ! Et oui, planquez-vous, la séance de rattrapage est de retour. Et promis, on va être super sympa aujourd'hui. Oh, ça va, Nico, on rigole. Ça y est, au bout d'un mois, Andréane a enfin trouvé comment aimer son Jeff. Elle l'aime comme un toutou, en fait. Oh, il est mignon, mon Jeff Winé, il est mignon. Il remis la queue, oh, il est mignon. Et entre nous, c'est quand même mieux que rien, Jeff. Moi, je dis oui, merci. Sinon, Nadege nous a fait une confession étonnante sur Magnum, le chien de la villa. Écoutez. J'ai un vrai complexe d'infériorité par rapport à son intelligence. Et ça, Nadege, ça la travaille. Du coup, elle a été obligée d'en parler à Magnum. Tu comprends pas ! Ton cerveau, il marche pas dans le même sens que moi, tu comprends pas ! Oh, qu'est-ce qu'elle veut mettre, celle-là ? C'est un truc de ouf ! Attention, voici la séquence la plus gnangnang de toute l'histoire qui te ferait passer Hélène et les garçons pour un bon vieux film de cul ! Tu veux un verre de quelque chose ? Oui. Un verre de câlins. Oh ! Un verre de câlins. Oh, c'est nié à mort ! Pas vrai, Raphaël ? Sortez les violons. Faites le bruit du canard. Quoi, quoi ! Voilà, c'est déjà la fin de la séance. Raphaël, tu peux rentrer dans ta niche. Quand on dit rentrer à la niche, c'est-à-dire quoi ? C'est pire qu'un fermetage. C'est-à-dire que la vie de ma mère que j'ai plus mal pris de rentrer à la niche. C'est-à-dire que je suis un gros chien. C'est-à-dire que je suis un chien. Wow, tout doux, on se calme le pépère. Tout doux. Gentil, gentil. Et vous, ça vous a plu, les amis ? Wow ! Bon, c'est timide. Vous savez quoi ? On fera mieux demain. Allez, on vous embrasse. Arrête de leur faire de la pub. Allez, vous entendez la salerie. Les anges arrivent. Merci à la belle Andréa d'avoir été avec nous. Votre petite abîmédie, c'est tout de suite, les amours. Et vous verrez aujourd'hui un Nico très énervé contre Dimitri qui drague Mila à la villa. On regarde ça tous ensemble. Et on se retrouve juste après. Je compte sur vous, les amours, pour en parler dans le Madna Glass 8 avec des infos exclusives et des images inédites, bien évidemment. Alors ne bougez surtout pas. Les anges, ça commence ? Let's go !